Des mots que vous ne devez jamais taper sur Google. Bonsoir, est-ce que tu savais que certaines recherches Google étaient interdites ? Qu'il y a certains termes que tu ne dois absolument jamais taper sur Google ? La raison est simple, il est reconnu que tu te mets en danger, si tu le fais. Je pense par exemple au mot Anna Petrova. Par pitié, ne tape jamais ce nom sur Google. Pourquoi ? De nombreuses personnes qui l'ont fait auraient été portées disparues quelques jours après avoir tapé ce mot sur le web. Messieurs, dames, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enquêter sur des mots que tu ne dois jamais taper sur Google. D'ailleurs, il faut absolument que je vous parle d'un truc. J'ai pas le temps. C'est ce que je réponds à chaque fois qu'on me demande « Est-ce que tu lis un petit peu de temps en temps, toi ? » Et pourtant, je kiffe de fou regarder des séries sur Netflix, des films, etc. Mais je réponds toujours « Ah, j'ai pas le temps de lire. » Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon nouveau meilleur pote. Je vous le présente. Il s'appelle Honible. Au-delà d'être une plateforme d'audiobooks, c'est une expérience littéraire immersive. Elle convient à absolument tout le monde. Et juste avant, je te propose une chose. Tu cliques sur le premier lien en description et tu t'inscris pour installer Audible. Voilà, juste tu fais ça en deux secondes et ensuite je te raconte tout le blabla. Parce que tu verras que peu importe ce que je vais te dire, juste en allant sur l'application, tu vas kiffer. En fait, ce qui est incroyable déjà, c'est que t'as un choix de fou. Audible a d'abord une bibliothèque incroyable de best-sellers, de nouveautés, de classiques et même de podcasts originaux. Écoute-moi bien, il n'y a aujourd'hui aucune raison qui fait que tu ne veuilles pas installer Audible. Et je suis très premier degré. D'abord, t'as un essai gratuit de 30 jours, ce qui est énorme. T'as 30 jours pour te dire, « Hum, il avait raison quand même Noah, hein ? » Et bien sûr, même si tu résilies l'essai gratuit, les livres d'eau que t'as écoutés grâce à lui sont à toi. Et évidemment, tu me remercieras quand tu seras dans le bus, dans le train, dans l'avion, peu importe. Tu peux les écouter quand tu veux. Et c'est ça qui est génial. Et évidemment, sur n'importe quel appareil, ça me paraît normal. Perso, j'utilise Audible sur mon téléphone, mais tu peux l'utiliser sur une tablette, sur ton PC, sur ta télé, peu importe. Perso, j'ai écouté Le Seigneur des Anneaux sur la route pour rentrer en Suisse. Et j'avais oublié à quel point les livres du Seigneur des Anneaux sont incroyables, bordel. Il y a tellement de détails qu'il n'y a pas dans les films. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est trop cool. Bien sûr, la gestion de ta bibliothèque est un jeu d'enfant. Tu peux littéralement tout faire depuis l'application Audible. C'est hyper instinctif. Alors encore une fois, si t'es toujours pas convaincu, je t'invite vraiment à hop, tu prends ta souris, tu cliques sur le premier lien en description, et tu installes Audible. Regarde en direct comment ça fonctionne, c'est hyper simple, l'application est super ergonomique. C'est incroyable. Et surtout, je compte sur vous pour m'envoyer toutes vos recommandations dans les commentaires. Dites-moi quel livre vous avez écouté, qu'est-ce que vous voulez voir, etc. Je prendrai note et je vais me faire mon propre avis. Bref, reprenons avec l'enquête. Peut-être même qu'un jour, mes propres enquêtes seront publiées sur Audible. Qui sait ? Commençons par l'un des mots les plus bizarres sur Internet. Le mot Anna Petrova. Vous savez pas ce que c'est ? Anna Petrova, c'est cette chose. Et apparemment, on raconte que les gens qui tapent ce mot sur Google disparaissent quelques jours après l'avoir tapé. Je vous déconseille, évidemment, de le faire. Mais pour ma curiosité, j'avais quand même besoin de savoir c'est quoi ce bord*** ? Qu'est-ce qui se cache là derrière ? J'ai alors regardé. Et j'ai trouvé qu'en fait, Anna Petrova était l'une des patineuses artistiques les plus prometteuses des Etats-Unis. Ça, c'était jusqu'au jour où elle-même a tapé son nom sur Google. Elle est tombée sur une page Wikipédia à son sujet qu'elle a décidé de modifier pour embellir la réalité. Elle a ajouté des choses comme Anna Petrova est extrêmement célèbre, extrêmement talentueuse. Bref, elle s'est ajouté toutes les qualités qu'elle avait envie d'ajouter à sa propre page Wikipédia. Ça n'a pas plu à quelqu'un car Anna Petrova a disparu du jour au lendemain après avoir fait ça. On raconte aujourd'hui que n'importe qui qui taperaient son nom sur Google disparaîtrait mystérieusement quelques jours après. Par principe, je ne vais pas essayer. C'est faux, évidemment. On va regarder. Hein ? Anna Petrova. Sachez que si je disparais ou si vous ne voyez plus de vidéos sur ces chaînes YouTube, c'est que c'est ciao pour moi. Sachez que d'ailleurs, je suis en train de voir que juste en bas, ça écrit Anna Petrova is real. Ce qui veut dire qu'Anna Petrova est réelle. Je n'aime pas trop ce que je vois. Je n'aime pas du tout ce que j'entends de voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi l'illustration me met aussi mal, les gars ? Regardez, ici, c'est la page officielle d'Anna Petrova. La page qu'elle aurait essayé de modifier. C'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'instant où j'ai tapé son nom sur Google, je ne me sens pas bien. Le mystère d'Anna Petrova. Ne recherchez jamais son nom sur Google. Les gars, je quitte. Voilà, sachez que là, hop là, ça s'en va. On passe au deuxième mot. Voilà, je ne suis pas bien. Le deuxième terme que vous ne devrez absolument jamais taper sur Google, c'est l'expérience russe sur le sommeil. Celui-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler car c'est plutôt connu. Et il est aussi connu que les gens qui tapent ça finissent traumatisés. Qu'est-ce que c'est l'expérience russe sur leur sommeil ? Si j'ai bien compris, c'est une expérience dans laquelle des Russes ont fermé des gens et les ont empêchés de dormir pendant des jours et des jours. A la fin de l'expérience, les gens qui ont été isolés et vont fermer ressemblaient à ça. Cinq prisonniers politiques sont soumis à une expérience dans laquelle ils doivent rester éveillés pendant 30 jours dans une cuve remplie de gaz expérimental. Comme dans la plupart des histoires scientifiques qui ont mal tourné, les sujets testés commençaient à perdre la tête. Parmi un certain nombre d'autres symptômes horribles. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les sujets ont été retrouvés comme étant plongés dans un cauchemar éternel. Ils ressemblaient à ça et demandaient où était leur famille. C'est trop, trop, trop bizarre les gars. On va aller voir ça de nous-mêmes. Expérience russe du sommeil. Google images. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est là où ils ont enfermé les gens ? C'est horrible ce truc. Et ça j'imagine que c'est une caméra de surveillance qui a filmé les gens quand ils étaient enfermés, durant tous ces jours, sans pouvoir rien voir, sans pouvoir dormir. Regardez-moi ça. Numéro 3, l'homme bouc d'un nazi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ça me fait flipper ? Alors que c'est juste un... Un homme bizarre avec une tête de bouc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'histoire derrière cette image suit un adolescent qui se rend en Alabama pour rejoindre sa famille. Alors qu'ils sont dans les bois, ils voient une étrange silhouette. L'homme chèvre. Ok, donc ça serait une sorte de créature qui suivrait les gens et qui traquerait les gens dans les bois. Je suis un malade, je vais le taper. Les gars, je pense que si à la fin de cette vidéo, je ne suis pas maudit par quelqu'un, c'est que vraiment, j'ai trop de chance. Parce que vraiment, là, sachez que je tape tout sur Google. J'ai envie d'apprendre tout. Sur les mots les plus bizarres que vous avez jamais vus. Oh, ça c'est d'autres illustrations de l'homme-book, avaremment. C'est tellement glauque, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, c'est toutes les personnes qui l'a emprisonné. Prochain mot, smiling dog. Le truc est vraiment, vraiment très dark. Regardez ce que vous retrouverez. Des images d'un chien très, très bizarres. On raconte que n'importe qui qui verrait cette image commencerait à avoir des hallucinations la nuit et commencerait à le voir dans ses rêves. Personnellement, j'y crois pas du tout et c'est pour ça que je vous les montre. Mais ça n'empêche que ces images sont vraiment bizarres. Je sais pas d'où elles proviennent, mais c'est trop creepy, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pas étonnant qu'il faut pas le taper sur Google, les gars. Je pense que ça m'a vraiment traumatisé pendant midi prochaine nuit, là. L'image de smiling dog serait une image publiée sur un ancien système de babillard électronique en 1992, appelé smile dog.jpg. Ceux qui ont vu l'image ont disparu ou sont morts, à l'exception d'une certaine Marie E, la passerelle de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mon Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si vous ne pouvez pas voir, entendre, sentir, goûter ou toucher ? Donc vous êtes en train de me dire que des gens ont mené des expériences sur des humains pour leur enlever tous les sens. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment creepy, les gars. Ça veut dire qu'ils ont retiré, genre, la capacité à quelqu'un d'entendre, de voir, de ressentir. What the fuck ? C'est-à-dire que si le mec n'a aucun sens, il devient quoi ? L'histoire derrière cette image est centrée sur un groupe de scientifiques qui souhaiteraient entrer en contact avec Dieu et croient que cela pourrait être possible en supprimant le corps des cinq sens. Après avoir effectué une opération sensorielle complexe sur un sujet de test, le pauvre est complètement désorienté et commence à avoir des hallucinations et à entendre des personnes décédées. Oh mon Dieu. J'espère que c'est une blague. C'est en train de me dire que le mec, une fois qu'on lui a retiré ses cinq sens, il pouvait entendre. Les gens morts. Étrangement, lorsqu'on tape la passerelle de l'esprit, on ne trouve plus rien à ce sujet. C'est vraiment bizarre. Le rake. Oh my god. Voici ce qui se passe si on tape le rake sur Google. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars ? J'ai déjà vu cette image quelque part, mais je vous avoue que je n'ai jamais compris d'où est-ce que ça venait et je viens de comprendre du coup. Le rake est une créature humanoïde complètement pâle. Glabre est assoiffée de chair humaine. Cette créature a été créée à l'origine dans le tableau B de 4chan où quelqu'un a ouvert un fil de discussion, créez votre propre monstre. La description qui a finalement fait partie de la créature était Pas de bouche. Une peau pâle. Mesurant 6 pieds debout. Mais généralement accroupie et marche à 4 pattes. C'est trop bizarre. Pourtant, il y a clairement un nez là. Ah, je viens de comprendre. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de nez, c'est juste qu'il y a un trou à la place du nez et qu'il y a un trou à la place de la bouche. C'est horrible. Sachez que si cette créature existe vraiment, je meurs. Voilà. Vous savez quoi ? On va taper ça sous Google pour voir si on n'aurait pas déjà aperçu des trucs. Regardez, on y va, d'autres illustrations de The Rake. Imagine, tu te lèves le matin et tu vois ça à côté de ton lit. C'est horrible. C'est beaucoup trop horrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Regardez-moi ça. Il y a d'autres observations comme sur cette image. Les gars, moi, c'est vraiment un truc qui me fait trop flipper, ce genre de truc. Genre, je me dis, il y a un monde, tu vois. Genre, il y a peu de chance, mais il y a un monde où il y a peut-être 1% de chance que cette créature existe vraiment. Et si c'est le cas, mais je pense que je me désintègre littéralement. L'Expressionless, traduit par l'inexpressif. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc qui n'a pas d'âme ? Pourquoi est-ce qu'on dirait une sorte de poupée qui n'a pas d'âme ? Dites-moi pas que c'est un humain par pitié. Sur cette image, on y voit une femme vêtue d'une robe blanche, couverte de sang et entrée par hasard dans un hôpital en 1972. C'est dans l'infirmière qui raconte cet événement. Elle a déclaré que cette femme, étrange, avait l'apparence d'un mannequin, mais qu'elle était très humaine, comme dans ses mouvements et ses manières. Après avoir jeté au sol un chaton qu'elle avait serré dans sa mâchoire, les médecins et les infirmières ont transporté la femme dans une chambre d'hôpital pour une évaluation. Le personnel hospitalier n'a jamais compris qui était cette personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars ? Est-ce que vous pensez que c'est un humain ? Est-ce que vous pensez que c'est un robot, une sorte de créature bizarre ? C'est trop chelou. Oh mon Dieu. Sachez que vraiment, ça fait partie du genre de trucs qui me font trop flipper, moi, ce genre de choses qui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Dites-moi pas qu'on a une vidéo, quand même. Ok, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une vidéo où on la voyait vraiment bouger. Vraiment, je pense que je me serais désintégré. The Midnight Man, l'homme de minuit. Voici un autre terme que tu ne dois absolument jamais taper sur Google. Voici ce qui est arrivé à Léa, la dernière personne à avoir tapé l'homme de minuit sur Google. Elle a d'abord commencé à tapoter sur son ordinateur pour voir ce qui faisait peur à tout le monde. Évidemment, elle a d'abord tombé sur le fameux jeu de l'ascenseur, mais ça ne l'intéressait pas. Je sais pas ce que c'est le jeu de l'ascenseur, voilà, si vous me demandez. Puis, elle est tombée sur un autre genre de rituel, celui de l'homme de minuit. Léa, la fille qui a tapé ça, s'est grandement intéressée à ce rituel et il s'est dit que ça serait quand même vachement sympa de faire ça avec ses potes. Ça serait effrayant, mais aussi amusant dans le fond. Et elle pourrait même y prendre beaucoup de plaisir. Le but de tout ça était soi-disant de faire entrer une entité dans la maison à minuit et de la faire fuir jusqu'à 3h30 du matin. Facile, avec des bruits dans la maison, les craquements, le vent, ça serait parfait. Elle a envoyé un petit message à son copain qui a accepté d'aller visiter un lieu pour faire le rituel. Attendez, vous êtes en train de me dire que là, on est en train de faire des recherches sur un rituel qu'on ne doit jamais faire. Je vous propose un truc, au pire, on arrête la vidéo là. Comme ça, on n'est jamais au courant. C'est super. Le rendez-vous a été donné vers 21h. Léa a prétexté se rendre au cinéma. Et comme ses parents ne voyaient rien à redire, tout était parfaitement calé. Léa était fière d'elle. La visite du lieu ne prenait pas trop longtemps. Ils allaient enfin s'installer et effectuer ce rituel. Elle avait noté tout dans les moindres détails. Tout avait été noté à partir d'un article étrange qu'elle avait trouvé sur Internet mentionnant The Midnight Man. Léa et son copain, ainsi que deux ou trois amis à eux, se sont retrouvés dans la maison aux alentours de 21h. Comme aucun d'eux n'avait mangé, ils avaient décidé de se rendre dans un fast-food juste après. Rien que tous les deux. La maison n'était vraiment pas accueillante, au contraire même. Elle était sinistre, froide, peu éclairée. Le jardin était en friche. Quelques fenêtres avaient été cassées par des personnes mal intentionnées. Clairement, ça ne faisait pas envie. Mais c'était parfait pour leur soirée d'horreur. Ils étaient assez peu confiants quand ils ont pénétré sur la propriété. C'était comme s'ils venaient d'entrer dans l'entrée d'un monstre où la vie n'existait plus depuis longtemps. Bref, vous l'avez compris, là, ils entrent dans un endroit abandonné pour effectuer ce rituel bizarre qui s'appelle The Midnight Man. Les marches des escaliers ont craqué quand ils sont arrivés devant la porte. Ils ont tourné la poignée sans grand espoir. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient, la porte s'est ouverte dans un grassement assez horrible. C'était une demeure digne d'un film d'horreur. Mais ça ne les a pas empêchés d'entrer. Il n'était éclairé que par une lampe torche. Donc leur vision était assez altérée. Aucun des jeunes n'a osé parler tant l'ambiance était étrange et pesante. Une maison qui s'arrêtait de vivre pendant plus de 50 ans qui s'est figée dans le temps. C'est sûr que ça doit être assez bizarre. Ils ont visité toute la maison dans le silence le plus complet. Le vent s'engouffrait dans les trous du toit et dans la tuyauterie. La maison craquait comme un long gémissement de douleur. Cette bâtisse était vraiment parfaite pour leur prochaine soirée. Seulement, au moment où ils ont décidé de quitter la maison, tout le monde s'est tué pour écouter Léa et son idée a plu à tout le monde. Elle a tout expliqué dans les moindres détails. Et en vrai, son idée a bien marché. L'idée de se faire courser par une entité étrange pendant trois heures et demie hypait vraiment tout le monde. Ils ont fait le rituel dans le noir. Chacun une bougie allumée à minuit. Elle suit toutes les règles une par une qu'elle a trouvées sur internet en tapant The Midnight Man. Au départ, il y avait beaucoup de rien. Mais au bout de trois quarts d'heure, la maison était redevenue silencieuse. La maison était vraiment froide et l'ambiance particulièrement sombre. Léa avait comme l'impression que c'était pire que l'avant-veille. Qu'une tension, en plus, se trouvait dans la maison. Comme une présence qui n'était pas là quand ils étaient venus. L'homme de minuit serait-il vraiment entré dans la maison ? Léa n'y croyait pas. Mais c'était quand même tendu. Quelques instants plus tard, il y a eu des cris. Des bris de course. Ce qui a quand même fait sourire à Léa. Sa soirée allait vraiment être géniale. Même si certains d'entre eux croyaient dur comme faire aux esprits, ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc tout le monde parvenait à se rassurer comme il le pouvait en se rattrapant. Mais ça, c'était jusqu'au moment où tout a dérapé. Les amis ont réussi à se retrouver aux alentours de 2h30 du matin dans le même couloir. C'était drôle un moment. Mais bon, au bout de 2h30 à courir dans les couloirs, ils commençaient à tourner en rond. Est-ce qu'ils allaient alors finir le jeu avant la fin ou attendre 3h30 comme mentionné dans la dernière règle du jeu ? Alors qu'ils étaient en train de réfléchir, un bruit est retentit à l'étage. Avec tout ce qu'ils avaient bougé, c'était normal. Mais une porte à claquer encore une fois. Tout le monde arrêtait de parler, le cœur battant à toute allure. C'est là qu'ils ont commencé à entendre des pas à l'étage. Lents et mesurés. Et un rire. Quelqu'un riait. Avec l'écho de la maison, personne ne savait si c'était un être humain ou une entité surnaturelle. Mais tous savaient à présent qu'ils n'étaient pas seuls dans cette maison et qu'ils feraient mieux de partir. C'est ce qu'ils ont fait. En courant et en entendant toujours rire dans la maison, ils se sont retrouvés chez Gaëtan dont les parents étaient partis le week-end et ils avaient tellement peur qu'ils ont décidé de dormir tous ensemble. Vous pensez évidemment que l'affaire se termine là. 1. Gaëtan était un des potes à Léa. Ils sont allés dormir chez lui. Tout va bien qui finit bien. 1. Mais non. C'est que le début de la raison sur pourquoi tu ne dois jamais taper The Midnight Man sur Google. 18 avril à 8h30. Léa a passé le week-end à angoisser. Mais ça a commencé à se calmer dans le courant du dimanche après-midi. Il ne s'était rien passé. Ils avaient sans doute eu peur pour rien. Elle avait eu son petit ami au téléphone le dimanche soir et tout s'était bien passé. Il n'avait rien eu de son côté non plus. Tout le groupe avait eu bien peur. Et l'histoire pourrait s'arrêter là mais pas du tout. En arrivant en cours ce matin-là tout le groupe s'était retrouvé dans la cour mais parmi eux il y avait un absent. Gaëtan n'était pas là. Pourtant la veille il disait aller bien qu'il était rentré chez lui sans encombre et qu'il avait retrouvé la sécurité de sa maison. Peut-être que Gaëtan était juste malade. Ils lui ont donc envué un SMS mais il n'a pas répondu. Ils ne se sont pas plus inquiétés que ça. Une absence de temps en temps ça peut malheureusement arriver. Tous se sont rendus en cours sans rien dire de plus dans l'attente d'un message de leurs camarades. Le même jour vers 13h30 Léa commençait vraiment à s'inquiéter. Ce n'était pas le genre de Gaëtan de ne pas donner de nouvelles. Vraiment pas. Ses parents auraient sans doute appelé le lycée pour le prévenir. Là rien. Vers 14h des rumeurs ont commencé à courir. Gaëtan serait apparemment parti au lycée comme tous les matins sans changer ses habitudes. Donc il était certainement en train de sécher. Il avait déjà fait ça à plusieurs reprises mais avant il avait toujours prévenu le groupe. Pourquoi il ne leur disait rien c'était pas son genre. Le temps s'écoule. 18 avril à 9h. Toujours pas de nouvelles de Gaëtan. Pire. Avant le début des cours ses parents se sont présentés au lycée avec deux policiers. Léa a craint le pire. La mère de leur amie semblait ravagée et n'avait manifestement pas dormi de la nuit. Ils ont essayé d'aller les voir mais ils ont été pris de court par la sonnerie. Quelques instants plus tard alors qu'ils étaient en classe leur pire crainte s'est réalisée. Quand la directrice adjointe de l'établissement est entrée dans la salle Gaëtan avait été aperçue la veille vers 7h20 du matin sur la route du lycée. Depuis il avait disparu. Tous les élèves qui le connaissent de près ou de loin devraient donc être interrogés. 19 avril vers 20h. Le groupe d'amis s'est retrouvé pendant toutes les pauses pour parler de ce qu'il se passait. Leur week-end la sortie du vendredi passé tout cela n'était sans doute pas en cause. Ils ont donc décidé de ne pas en parler. Alors que Léa faisait ses devoirs le téléphone fixe de la maison a sonné. Sur le coup Léa ne s'en est pas préoccupée mais ça a vite changé quand elle a entendu le ton très alarmant de sa mère. Il s'était sans doute passé quelque chose et l'en était certain. Après l'appel qui ne durait que quelques instants sa mère est venue la voir blanche comme un linge. Elle venait de recevoir un appel de la mère de Margot sa meilleure pote. La jeune femme n'était pas rentrée du lycée. En apprenant ça Léa a contacté les autres membres du groupe. Au fur et à mesure de la soirée toutes les familles ont reçu l'appel de la mère de leur amie mais Margot n'était chez aucun d'entre eux. Et je pense que tu comprends rapidement la suite de l'histoire. La totalité des membres du groupe ont fini un par un par disparaître. Le plus bizarre dans tout ça c'est qu'ils ont été retrouvés. Ouais On a retrouvé le corps de cette bande de potes dans la maison là où ils avaient pratiqué le rituel Pantassé Je te rappelle qu'il existe une toute nouvelle fonctionnalité sur Youtube Cette fonctionnalité je l'ai activée Et là maintenant sur ton écran s'affiche normalement la vidéo qui est faite pour toi Alors je t'invite à cliquer dessus et à continuer à passer la soirée avec moi Pour les autres rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo vraiment mystérieuse C'était Noah Ce fut un plaisir et bon C'était incroyable J'ai beaucoup trop peur Il y a un monde toujours pas cette nuit Sachez le Sous-titrage ST' 501